Ce petit bonus podcast, je ne sais pas trop comment l'appeler, je m'apprêtais à faire un changement d'encours et à revisiter un peu mes encours qui étaient dans mes sacs à projets etc. Et je me suis dit que ça pouvait peut-être être intéressant pour vous de voir un peu ce qui se cache dans mes sacs à projets à la maison et voir un peu mon changement, mon organisation personnelle de changement de WIP parce qu'avec le changement de saison, je n'ai pas forcément envie de tricoter certaines choses qui appartiennent plus à des projets divers. Et du coup comme j'ai aussi des projets en cours d'été qui n'ont pas été finis l'été dernier, j'aime bien les revisiter, voir si vraiment après presque un an j'ai envie de continuer à le détricoter ou pas, les défaire ou pas et les changer de panier parce que j'ai trois paniers principaux, je vais vous les montrer. Donc juste pour vous présenter les paniers, ça c'est mon panier principal qui est dans le salon et qui garde mes projets en cours du moment. Ça c'est mon panier couverture de crochet, ça on y reviendra. Et ça c'est mon panier qui est gardé, qui est rangé dans cet armoire là qui garde mon stage, donc c'est les projets qui dorment. Donc pour commencer par les projets de la saison hiver, on va les revisiter, je vais prendre des décisions sur ce que j'ai en cours. Ici j'en vois, je vois trois sacs, donc comme ceci. Il y a trois sacs, un petit, un moyen et un grand. Alors dans le petit tricotant dans les bois, j'ai la paire de chaussettes que je fais en mota. Je ne l'ai pas plus avancée que ça, donc comme vous voyez il y en a une que j'ai mise de côté et une que j'ai commencée. Parce qu'en fait à chaque fois que je voulais les tricoter en projet un peu zéro cerveau, je n'avais pas mon compagnon sous la main pour lui essayer, pour voir si les dimensions étaient bonnes pour lui. Parce que c'est une chaussette de maison que je lui ai tricotée. Mais bon, ça comme cet été, je vais être avec lui, je vais pouvoir lui essayer et qu'on va être un peu en voyage. C'est je pense le projet idéal pour ça. Donc je le laisse pour le moment en projet en cours, dans mon panier en cours du moment. Avec espoir de les finir dans les prochains mois, il n'y a pas vraiment d'urgence. Mais c'est vrai que là, j'aimerais qu'un projet qui est court comme ça, passe à l'étape de projet en cours. Donc ça, il va aller dans le panier. Alors, pour le deuxième, dans mon petit sac tigre fait par mon ami Clara. Je fais, ah oui, alors ça c'est l'écharpe que je faisais avec Juliette, donc la Sylvatica qui est dans ce pomme-pomme là. Donc vous vous souvenez peut-être si vous avez regardé les épisodes de podcast de cet hiver. Voilà, c'était cette écharpe là que je suis en train de faire, enfin voilà, qui est en projet en cours. Et donc elle, elle va, elle est à ce stade là, donc elle n'est pas très avancée. Mais je l'aime beaucoup quand même et je veux la finir. Donc elle, elle ne va pas être défaite, il n'y a rien du tout. Elle va dormir tranquillement jusqu'à la saison prochaine. Parce que là, je ne pense pas que, à moins que ça me ait une envie soudaine de tricoter ça qui me prenne. Mais bon, elle sera toujours là. Donc pour le moment, elle, elle va dormir. Donc on va la mettre dans le projet, dans les projets, on va dire les projets qui dorment et les projets en cours. Comme ça, on se comprendra. Et dans le dernier sac, j'ai, donc ça c'est un des sacs de tricot que j'ai. Et j'ai mon écharpe Fête l'art de Marie Walline que je tricote dans la laine de Jamie Suns & Smith. Voyons, Jamie Suns & Sons, pas Anne Smith. Si je ne me trompe pas. Et donc voilà, ça c'est mon écharpe en jacquard qui va être ma prochaine victime. Parce que avant de finir les projets d'hiver, celle-ci, il faut qu'elle soit finie. Je ne veux pas qu'elle dorme plus. Je ne veux pas, je ne pourrais pas les tricoter en été parce qu'elle est trop chaude pour être sur mes genoux et tout ça. Parce que maintenant, elle est trop longue. Donc ça, dès que j'ai fini mon pull à torsades que je vous ai montré sur l'épisode dernier, celle-ci, je la reprends. Donc, et je la finis. J'en garde deux avec espoir. Et même plus qu'espoir. Qui soient finis au moins avant l'été. Enfin, pour celui-là avant l'été. Celui-là courant les vacances d'été ou quand ce sera. Mais je garde donc deux de mes whips. On va s'attaquer au petit panier des projets qui dorment. Comme vous voyez, ça déborde un peu. Donc, je ne sais plus ce qu'il y a dans les paniers. On va redécouvrir ensemble. Alors, dans celui-là, il y a de la mandine. Parce que je suis en train de faire... Enfin, j'avais commencé le pull de Noël. Donc, c'est... Voilà comment ça se présente. J'étais au début. C'est le pull de Noël de Skin D'Ornitz. Le... Je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je vous mets la photo. J'avais fait une encolure double comme ça. Qui n'était pas du tout prévue dans le patron. Mais je trouvais ça plus joli. Et j'avais commencé le jacquard. Donc, je m'en étais arrêtée là. Je faisais ça avec un reste de laine coloris naturel. Je ne sais plus ce que c'est. Et de la mondime rouge chiné dans le coloris 303. D'ailleurs, de mondime. Je profite de l'intermède et de que je n'en parle. On va recevoir un très gros réassort là à la fin du mois de mars début avril. Si jamais ça vous intéresse. Donc, lui, je l'avais mis en dormance. Parce que c'est un pull d'hiver. Et que c'est un pull de Noël. Donc, je... Voilà. Je ne suis pas absolument... Je ne suis absolument pas pressée de le finir. Même si ce serait chouette quand même de pouvoir le... M'y replonger. Peut-être encore cet été. Pendant mes vacances. Ensuite, pour... Ben, allons sur ça. C'est un sac à projet que m'avait offert mon ami... Et fait mon ami Adeline. Donc, merci Adeline. Et ça... Ah oui. Alors, ça, c'était tout un projet. J'avais filé cette laine-là. Donc, j'avais fait la bande. Après, avec des petits granis. Donc, je m'étais amusée à faire plein de petits granis. Et j'avais assemblé cette bande. Et je pensais faire un châle avec. Mais, je ne sais pas. Je crois que je n'étais pas très convaincue par cette idée de bande comme ça. Peut-être même par les couleurs. Donc, ça, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire avec. La laine que j'avais utilisée pour assembler. Donc, là où vous voyez les lignes roses. C'est de la Isager Alpaga 1. Donc, c'est de la laine très très fine. Lace. 50 grammes, 400 mètres. Et c'est du 100% alpaca. Alpaga. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelque chose que je vais utiliser. Je ne sais pas. Ça, c'est trop dommage. Parfois, on se lance dans des trucs. Donc, je ne sais pas. Je vais quand même le garder. Parce que parfois, je me dis. Pour un truc de bébé. Une couverture. Ou quoi. Bon, c'est déjà fait. On va le garder. On va le mettre de côté. Je vais le mettre dans mon tiroir. Parfois, je garde un peu des petites bricoles que j'ai faites. Et donc, qui n'ont pas abouti. Ça, ça va être le cas. Et là, la laine, on va la remettre en circulation dans mon stage. Donc, on va libérer un sac à projet. Donc là, hop. Là, j'avais encore quelques granits qui me restaient. Et quelques petits bouts de ça. Donc, tout ça, ça va aller dans un petit pochon. Enfin, un sachet plastique. Et mon alpaca va retourner dans mon stage. Et ça va me libérer un joli sac à projet pour d'autres choses. Ça, c'est un écheveau que j'avais filé. Et que je n'ai toujours pas lavé. Je l'ai filé avec des restes de fibres. Donc ça, je vais le mettre de côté pour le laver tout de suite. Et comme ça, il pourra rentrer dans mon stage. Celui qui était au-dessus. Alors, ça. Alors, ça, c'est un cast-on que j'ai fait pour aller en Inde. Qui finalement n'a pas abouti. Parce qu'en Inde, j'ai très peu eu le temps de tricoter. Comme vous voyez. Enfin, il n'y a même plus les aiguilles dessus. Donc, je ne sais même plus dans quelle taille d'aiguille je l'avais tricotée. J'avais tout bobiné la laine pour l'emmener. Et ça n'a pas abouti, comme je vous dis. La Polo & Co que j'ai acheté pendant le confinement pour la soutenir. Donc, c'est Polo & Co, laine de fabrication française. Et c'est de la Masgot Fin. Cardé et filé en franc. Finger in 400m pour 100g. Ça doit être filé à Terrade, sans doute. Dans la filature de Terrade. Parce que ça sent un peu leur laine. Ils ont une odeur particulière. Donc, voilà. J'avais 3 échevaux. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. J'avais donc choisi des coloris. Parce que c'était pour un pull. Ella Gordon. Le nom de la créatrice. Et c'est un pull qui fait un peu... Qui a comme des vagues en couleurs. Et après, il est tout en jersey en vert. Et j'avais choisi ces coloris-là. Pareil que j'avais dans mon stache de Jamie Suns & Sons. Enfin, c'est de la Shedland. Et j'avais choisi ce combo-là. Avec du coup, cette mienne-là de fond. Je vais défaire ce projet. Je ne pense pas que j'en vienne tout de suite. Donc, je préfère que la laine retourne dans le stache. Donc, ça, ça va retourner dans le stache. Ça aussi. Et je vais donc défaire le cast-on. Et récupérer mon câble, mes allons-marqueurs et tout ça. Donc, ça, c'est n'a pas abouti. Ça revient dans le stache. Et le petit sac à projet, libéré. Donc, un des petites moutennes des premiers. Libéré à nouveau pour de beaux projets. Donc, ça, hop, ça nous en libère deux. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, pour le troisième... Enfin, pour le suivant... Ah, alors ça, c'est quelque chose que je dois faire en urgence. Parce que ça fait un an et demi que ça dort. C'est de la laine Ulcentrum 3 brins. Donc, ça correspond à la Deka Worstil. Worstil, plutôt, je dirais. Et ça, c'est une paire de... J'avais offert ça à mon ami Laura pour lui faire une paire de mitaines. Donc, c'était le cadeau un peu empoisonné. Parce que je lui offrais de la laine. Mais que je devais lui tricoter. Et ça, je vais me le mettre dans les projets en cours. Comme ça, je me souviens que c'est quelque chose que je dois faire. Parce que s'il est là, je... Voilà. Et en plus, c'est une paire de mitaines hyper facile à faire. Hyper simple avec un peu de jacquard. Donc ça, je vais le mettre dans mes projets en cours. Et comme ça, coup, là... Entre deux projets ou quoi que ce soit. Je les ai. Donc, projet en cours... Futur projet en cours imminent. Et comme ça, je n'oublie pas projet. Deux choses dont j'aimerais vous parler. Non, quatre projets. Plus ma couverture en crochet. Donc, pour... Revenons à celui-là. Ça, c'est un... Ça, c'est mon sac de l'horreur. Parce que j'ai toutes mes paires de chaussettes pas finies. Donc là, par exemple, j'ai un tube que j'avais commencé en mars 2000... Bah, il y a un an. Un an. Parce que je l'avais commencé pour un petit voyage à Paris qu'on s'était fait. Et je l'avais commencé pour ce voyage-là. Et elle n'est toujours pas finie. D'ailleurs, elle est en cours de route. Mais voilà. Je n'ai pas un désir fantastique de chaussettes en ce moment. Puisque j'en ai beaucoup de paires. Et que... Voilà. Je sais que c'est un sac où il y a mes projets chaussettes. Et quand je veux en venir, revenir dessus. Je reviens dessus. Donc ça, ça en est pour une. Là, il y en a une autre. Parce que j'étais en train de rééditer le patron Gamla Stan. Mon patron de chaussettes. Et qu'il me manque le talon. Donc ça, il faut que je fasse le talon pour pouvoir le rééditer. Et vous proposer d'autres choses. Et là... Et le reste, ce sont tous des restes de fils chaussettes. Vous voyez, des bouts de laine que je mets dans ce sac. Pour avoir avec des aiguilles. Enfin bref, c'est un peu... C'est un peu... Il faut que je trie là-dedans. Donc lui, on va le mettre de côté. On va le mettre dans... On va le mettre dans un nouveau... Une nouvelle pile qui est trier les sacs à projet. Et du coup, je mettrai les laines là où il faut qu'elles soient. Et je changerai de sac. Parce que ça, c'est un de mes sacs préférés. Comme vous pouvez le voir, il est magnifique. Et je vais... Je les mettrai dans un autre sac. Donc ça, je vais y trier tout à l'heure. Ça, c'est pour ça. Et il nous reste deux projets. Donc deux projets. Comme vous voyez, ma collection de sacs petites moutelles est assez grande. Mais je ne suis pas celle qui a le plus de projets. Deux sacs à projet d'ail. Ah bah voilà, des pinces de cheveux qui se faufilent là où il ne faut pas. Et ça, c'est mon Four Quarters. Je crois qu'il s'appelle. C'est un top que j'étais en train de faire en Lofton de Camaros. Donc dans cette qualité-là qui est 100% lin. Et je ne l'avais pas fini l'été dernier. Donc je l'avais mis en pause. Et je vais absolument le reprendre. Parce que c'est un top qui me plaît toujours autant. Donc là, vous voyez, j'avais fait... Si vous vous souvenez peut-être. J'avais fait une partie. Et j'étais en train de faire la deuxième. Et en fait, c'est un top qui a quatre couleurs. Une grande bande pour le nouer au milieu. Donc ça, je vais le reprendre. Donc c'est parti. Je vais le mettre dans mon sac. Dans mon panier à projet en cours. Hop. Donc ça me fait quatre projets en cours. Je me augmente les projets en cours. Les projets en cours que j'ai mis dans mon panier actuel. Ça, c'est... Ah oui, ça c'est un... Toujours dans la laine Shedland de... Pas de bio Shedland. De Jamie Suns & Smith. J'en ai beaucoup en cours. Mais c'est une coïncidence. Et ça, c'est de la Félix Fibonto Superwash. J'avais commencé Un petit débardeur en jacquard. Du livre... Je crois que ça s'appelle Tricoté en couleur. Je l'avais commencé. Et je ne l'ai jamais fini. Et c'est dommage parce qu'il est vraiment très beau. Mais je ne sais pas pourquoi je... En fait, j'ai envie de travailler dessus. Mais il y a d'autres projets qui lui passent... Qui lui passent... Enfin, en priorité. C'est un peu dommage. Parce que je l'aime vraiment beaucoup. Comme je l'aime toujours, je ne vais pas le défaire. Je le laisse là pour quand j'aurai la motivation de le reprendre. Vous savez que parfois, ça me vient. De prendre un vieux truc et de le finir. Comme j'avais fait avec mon verticiste du naï. Je le laisse quand même. Il me plaît toujours autant. J'avais peur qu'il ne me plaise plus. Mais là, en le regardant, je l'aime toujours. Donc, on va le laisser se reposer. Il viendra quand il viendra. Donc, lui, c'est le numéro 1 dans mon panier à en cours en repos. Ma Sylvatica. Elle va se reposer. Et aussi, on avait dit, le pull de Noël. Le pull de Noël aussi. Donc, ça me fait 3 projets en cours plus les chaussettes dans le panier de repos. Et 4 projets en cours dans le panier de 2 projets en cours. Pas mal de laine à ranger. Et je vais vous montrer aussi ma couverture. Parce que là aussi, il faut que je prenne des décisions. Donc, pardon pour le bruit. Ma couverture au crochet, je l'utilise en faisant mes restes. Comme je vous avais dit ou comme je dis souvent, mes restes, je les trie par couleurs. Donc là, ils sont rangés par couleurs. Et voici ma couverture de reste au crochet. Donc, elle est assez grande. Ça fait un bon moment que je ne l'avance pas et que je ne l'ai pas reprise. Et la voici. Donc, j'ai choisi de faire comme une sorte de dégradé. Enfin, ce n'est pas un dégradé parce que je ne vais pas forcément du plus clair au foncé. Mais un camailleux de rayures de couleurs intercalées par un coloris naturel. Donc là, le coloris naturel, ce sont des cônes, enfin un cône que j'avais, que j'avais. Donc, je l'ai mis en cake et donc avec des restes aussi de coloris naturels. Et j'intercale une rayure, enfin deux rayures grani en couleur, deux rayures unies. Et elle est très très grande. Le but, c'était de faire une grande couverture pour un lit ou pour un canapé et tout ça. J'avais peur en revenant, en la revoyant qu'elle soit un peu, ça me paraît quand même très dense et très lourde. J'avais peur que ça fasse très lourd et très... Et c'est pour ça aussi que je ne l'ai pas continué parce que j'avais peur que ça fasse un truc après immétable. Mais je me dis que finalement, ce que je devrais faire peut-être, c'est de la laver et voir le tomber qu'elle a. Et peut-être prendre une meilleure décision après. Elle me plaît toujours autant. Je pense que ça peut le faire une fois lavé, il sera un peu plus souple et je pense que ça me plaît toujours autant. Donc, elle garde. J'avais peur qu'elle ne me plaise pas et de voir tout défaire, récupérer les petites boules de laine et tout ça. Et je pense que je vais garder le camaillut bleu, vert et gris parce que ça me plaît. Et je pense qu'avec tous les restes que j'ai, je devrais avoir de quoi faire une couverture entière. Au pire, si je ne veux pas la garder, je l'offrirai. Ça fera un beau cadeau pour quelqu'un que j'aime bien dans la famille. Donc, voilà, j'aimerais bien la reprendre. Mais comme vous voyez, c'est un projet mastocque, donc pas facile à transporter, même si très facile à faire. Fini ta couverture est toujours en cours cette année. Donc, je vais me motiver. Je me suis motivée pour finir la première que j'avais en cours. J'aimerais bien me motiver pour finir celle-ci avant de commencer d'autres projets de couverture que j'ai en tête et que j'aimerais bien faire. Donc, voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu, tout ce récapitulatif des projets en cours. Je vous dis à très bientôt et de toute façon, je vous laisse ici regarder un peu comment je trie le reste des choses, comment je les range. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501